Salut les copains, bonsoir, bienvenue à l'atelier. Ce soir c'est pour te dire que je vais déménager et ça va prendre un petit peu de temps. Néanmoins, je me suis racheté encore une autre moto pour le boulot. Comme tu le vois, c'est une Kawasaki ER5, c'est rien de particulier. Comme je te disais, c'est rien de particulier, c'est une Kawasaki des années 97 où c'est encore un moteur à carburateur et dont l'entretien est très simple à faire. Donc dessus, je vais te montrer différentes choses que j'ai à faire. C'est une moto que j'ai eue pour que 400 euros, qui est restée 4 ans dans un garage à l'abri de, pas trop de la poussière, et au moins à l'abri des intempéries. Et j'ai démarré le moteur avec la batterie, elle tourne, donc il y a de la compression, enfin je pense qu'il y a de la compression vu comment elle tourne. Et il y avait un nettoyage carburateur à faire que je vais te montrer. Alors, surtout sur le carburateur, c'était ces fameux gicleurs. Voilà, les gicleurs qui étaient bouchés, donc j'ai laissé au moins 3 jambes de WD40. J'ai gratouillé très légèrement avec un clou très très fin, voilà, comme ceci, sans aller à l'intérieur des gicleurs, parce qu'en fait, j'en ai commandé d'autres, mais ils sont un peu à la bourre, donc j'ai dit, je vais essayer de le démerder comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc là, ben voilà, tu vois les ressorts, les boisseaux, les cubes, tu vois, il y avait cette genre de petite couleur verte, je ne sais pas ce que c'est, mais le, voilà, les petits pointeaux, les aiguilles, et le propriétaire d'avant avait vidangé le réservoir. Donc en fait, tu vois, à l'intérieur des carburateurs, c'est quand j'ai vraiment bien nettoyé la soufflette, et puis au WD40, et ça a été plutôt efficace. Et sur cette moto, ce que je vais faire, ça va être changer les joints spi, ça, je pense qu'ils sont morts, mettre une durite de frein aviation que j'ai commandé là, changer, bon ça, c'est la durite à essence que je vais changer du réservoir, parce qu'elles sont craquelées, et puis, hop, et puis une durite aviation avant, parce qu'arrière, ben tout simplement, ça ferait un tambour, et sinon, ben voilà, les clignots marchent, le feu arrière marche, tu vois, le réservoir, il est tout beau, il est nickel, les carénages, la selle aussi, il n'y a vraiment rien à dire sur le prix de vente de cette moto, juste espérer qu'elle démarre, qu'elle tourne à peu près bien, avec les gicleurs nettoyés, en attendant, les gicleurs neufs. Et puis après, je pense mettre, changer, donc faire une vidange moteur, tout simplement pour changer l'huile. La personne a dit qu'elle avait fait la vidange d'huile il y a trois ans, il y a quatre ans, donc bon, je vais quand même la faire, parce que lui qui reste trois ans dans un moteur, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le pneu avant qui sera à changer, les disques, les plaquettes, c'est bon, et le pneu arrière est encore bon, et l'indice de freinage arrière sur le tambour dit qu'il n'y a pas de... voilà, il freine. Néanmoins, je pense que j'aurais besoin de nettoyer, de voir s'il ne faut pas changer les mâchoires. Et pour finir, bon, tu vois, ce machin-là, ce truc-là, ça, je vais l'enlever, j'ai trouvé un pot sympa, un pot exil, long, bon, j'aime bien le court, mais dans les prix, il y a des pots Delkévic, Delkévic, 150 euros, après un pot exil, 130 euros d'occasion, j'ai trouvé un Delkévic, 50 euros d'occasion, mais il est vraiment en mauvais état, donc je ne vais pas l'acheter. Mais voilà, un pot exil, ça fait un bruit plutôt sympa, en plus, la personne me vend avec une chicane, donc ça ira très bien. Ouh ! Salut, bienvenue à l'atelier ! Tu as vu un peu cette mise en scène ? Je te présente enfin mon nouvel atelier, après le déménagement qui s'est fait sur deux jours. Comme tu peux le voir, nouvel établi, tu vois, tout beau, flambant neuf, tout bien installé, et surtout, j'ai acheté une nouvelle moto. Mais tu le sais déjà, c'est une ER5, mais je vais t'en dire un peu plus. Mais tout d'abord, j'ai autre chose à te montrer. Regarde ça, mes nouvelles tongs ! Ah, c'est pas beau ça, un déménagement, une nouvelle tongs ! Hein, pour travailler, on n'est pas bien là, comme ça ? Ah, ouais, on est bien là, moi je te le dis. Donc, la Kawasaki ER5 de 99, qui a 40 000 km, et qui démarre, voilà, qui démarre, voilà, tu vois, avec une nouvelle batterie. Je ne vais pas la démarrer, parce qu'en fait, tu vois, j'enlève le réservoir, et puis, je suis en train de faire une synchrocarbu qui est faite. Donc, tu vois, je pourrais éventuellement te faire une vidéo. J'étais un peu pressé, parce que je n'ai pas fait de vidéo sur la synchro, mais là, elle est faite, mais je t'en ferai une autre, où je t'expliquerai tout encore, sur un bicylindre. Et parce que je voulais l'emmener pour le travail, en fait, il y a plein de petites choses qui m'est arrivées sur cette machine, rien de grave, tu vois, j'ai un câble d'accélérateur qui a pété, j'en ai commandé un autre, je vais le remonter. Et sinon, cette moto, je lui ai changé les différentes, les deux bougies. Tout ce qui est liquide, ça, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un petit filtre, parce que, pareil, tu as un système pour réchauffer les carburateurs. Donc là, il y a un petit filtre avec ça, c'est du liquide de refroidissement, avec un filtre pour nettoyer. Le carburant, je l'ai nettoyé. La boîte R, elle est propre, avec un filtre R9. Le réservoir, le Proprio d'avant, qui est là. Attends, je le cherche. Bon, ça, c'est la NSR. Voilà, il est là, tu vois, il est tout beau, il est tout propre. Et l'intérieur du réservoir est nickel, car le Proprio l'avait vidangé. Donc, en fait, pendant 4 ans, elle est restée à l'arrêt, mais il n'y avait pas d'essence dedans. Excuse-moi, je renise, parce qu'il fait chaud-froid et j'attrapais un rhume. Et sinon, cette moto, je vais mettre un pot d'Elkivik d'Okaz ou un mec qui vend sur mon coin, donc ça, c'est bon. Et sinon, tu vois, je l'ai prise aussi, parce que la machine, elle ne présente pas de mayonnaise dedans. Je vais changer l'huile et le filtre à huile, comme ça, on est bon. Mais sinon, voilà, c'est une moto qui pète au quart de tour. Excuse-moi de m'avoir parlé un peu du nez pendant la vidéo et avec le froid qu'il fait dehors, ça ne va pas tarder à cailler et puis le nez qui coule, donc ça renifle un peu. Bref, un gros merci à vous de continuer à suivre ma chaîne, à vous abonner, à commenter, à apporter du contenu. C'est enrichissant pour moi et pour les autres Youtubers et les personnes qui souhaitent bricoler leur moto, je dirais, en apprenant sur le tard, comme je le fais moi. Et sur la ER5, je te ferai encore d'autres vidéos pour apprendre des trucs, c'est sympa. Ensuite, ma Kawasaki, je ne l'ai pas mise de côté. Enfin, si, je l'ai mise de côté, j'ai déjà démonté pas mal de choses dessus. Il reste les réglages à faire et puis changer de 3 pièces et après, je te la ferai péter. Et sûrement que je la ferai tourner, je la mettrai en vente aussi, cette machine. Et voilà, pour la Kawasaki qui est encore mise de côté. Ce n'est pas grave, mais une fois que j'aurai mon utilitaire moto pour aller au boulot, ça sera plus sympa. Encore un gros merci, continue comme ça, prends soin de toi, je te dis à bientôt, continue à t'abonner, à soutenir, à liker, à disliker, à ce que tu veux, à mettre des commentaires, à suivre. Je suis très content de poursuivre cette chaîne sur les temps libres qui sont le soir, la nuit, quand les enfants et la maman dors, pour que tu puisses en profiter et aussi que je puisse en profiter grâce à vous de cette chaîne. Allez, je te dis à bientôt, ciao, prends soin de toi.